C'est comme dans un western, on a de la sympathie pour le héros et aussi pour le méchant ou le camp adverse. Je vais vous parler de Gaspacho, le cow-boy à la sauce tomate. C'est un livre dont j'ai écrit le scénario et les dessins sont de Sylvain Dièze. C'est l'histoire de Gaspacho, un cow-boy solitaire qui arrive à Macadam City, une ville de l'Ouest. Alors, est-ce que c'est l'Ouest de la Normandie ? Je ne sais pas. Une ville de l'Ouest qui a été dévalisée par un mystérieux bandit. Ça s'adresse aux enfants qui commencent à lire, qui commencent à lire par eux-mêmes, ou aux adultes qui veulent aussi partager cette lecture. On peut être fan de Lucky Luke pour aimer Gaspacho. Nous, en tout cas, on est fan de Lucky Luke, Sylvain et moi. On est fan aussi des westerns, surtout des westerns spaghetti, des personnages qui incarnent les cow-boys type Clint Eastwood et compagnie. Donc, on a voulu faire un clin d'œil à cette référence-là. C'est une aventure palpitante. Gaspacho est confronté à un gros problème puisqu'il adore la soupe à la tomate, le Gaspacho, d'où son nom, et il arrive à Macadam City et il n'y a plus de soupe à la tomate puisque la ville a été dévalisée par ce mystérieux bandit. On va apprendre que ce mystérieux bandit, c'est un gros bébé qui s'appelle Baby Kid. Est-ce qu'on est du côté de la loi ou dehors la loi ? C'est une bonne question. Je pense que c'est comme dans un western. On a de la sympathie pour le héros et aussi pour le méchant ou le camp adverse. Donc, Baby Kid est sans doute attendrissant puisque c'est un gros bébé. Puis, il ne vole pas vraiment, il veut jouer. Et puis, c'est vrai que le héros, le héros de western, c'est quand même Gaspacho. On peut offrir cette BD aux enfants qui commencent à lire, bien sûr, et qui vont s'amuser en prenant plaisir à lire cette histoire qui est à la fois fluide et puis rigolote, et puis surtout avec un humour décalé qui peut aussi plaire aux adultes, aux adultes qui sont bien sûr fans de western, qui vont apprécier ce clin d'œil, et puis aux parents qui veulent accompagner leurs enfants dans ce genre de lecture.